bonjour aujourd'hui je repars à la chasse à nouveau pour aller voir une petite voiture anglaise des années 1960 c'est une mg 1100 c'est parti il s'agit d'une 4 places familial petit gabarit encore relativement haut de gamme quand même avec un moteur donc de 1100 cm3 sur la base du moteur de la mini tout simplement le vendeur en veut 2000 euros on va essayer de négocier un petit peu le prix car la cellerie est relativement défraîchie la suspension de la mg 1100 avec une suspension hydrolastique basée sur un fluide qui circule dans quatre sphères caoutchouceté un petit peu particulier ça a tendance à dégonfler avec le temps et il faut utiliser une machine pour regonfler la suspension voilà nous sommes allés voir la mg 1100 l'affaire est faite on a réussi à la négocier à 1700 euros effectivement la cellerie nécessitait pas mal de travaux de rafraîchissement gros problème de refroidissement aussi moteur faudra revoir complètement le circuit et de toute façon je pense que le moteur sera à sortir complètement l'aventure est à refaire elle a été faite par l'ancien propriétaire mais elle a été ratée elle est complètement mat donc on a une base d'apprêtage qui est correcte il faudra reponcer complètement la couche qui a été faite et puis faire une jolie peinture flambant neuve dessus et la cellerie on s'arrangera pour la coordonnée à la peinture de la carrosse des petits détails un peu partout d'aménagement poignée de porte des choses un peu cassées il manque complètement les moquettes donc il va falloir commander en angleterre un kit de moquette neuve je sais qu'il y a des fournisseurs qui font ça très bien notamment coverdale pour des prix relativement intéressants de l'ordre de 150 à 300 euros ça dépend des modèles de voitures qui font même de la moquette pour voitures françaises et puis sûrement donner un coup de jeune à ce moteur en rajoutant quelques chromes en refaisant une partie du circuit électrique sinon la mécanique en elle même n'a aucun problème voilà maintenant je vous donne rendez vous pour la suite de la restauration de cette voiture une fois qu'elle sera arrivée dans les ateliers de classique un custom car à bientôt